Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Je suis trop contente ! Aujourd'hui je vais bloguer toute la journée, je pense qu'on va se boinfrer. Mon activité favorite ! Il est 8h30 du matin, je suis en train de me préparer, je me suis dit que j'allais commencer à filmer. J'ai trop bien dormi, pour ceux qui savent, vous savez que c'est ce qui manquait dans la vie là. En vrai, aujourd'hui j'ai rien prévu de spécial, il y a des petits restos que j'ai envie de tester, donc je pense qu'on va tester ça ensemble, on va aller se balader, je sais pas ce qu'on va faire, mais je vous emmène avec moi, enfin avec nous, parce qu'il y a mon copain avec moi. Vous savez que c'est la dernière vidéo de l'année, je sais, c'est passé tellement vite, ça me choque aussi. Je m'arrête toujours à Noël pour les vidéos et je reprends à la rentrée en début d'année. C'est une habitude que j'ai depuis je pense le début de ma chaîne. En fait je trouve que, bah entre Noël et Nouvel An, c'est vraiment le moment où il y a le moins de personnes sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est vraiment le moment de l'année où j'arrive à couper. Et surtout, en fait je coupe, mais je coupe pas, genre je coupe un peu des réseaux, mais je travaille beaucoup parce que je prépare mon année, je prépare les nouvelles vidéos, je prépare tout. Et surtout là, j'en ai vraiment besoin parce qu'avec le lancement de la marque, etc., ces derniers temps, l'organisation elle était catastrophique, ça n'a jamais été comme ça. Et j'avoue que ça me tend cette organisation de merde ! Donc voilà, ça va me permettre de me poser vraiment deux semaines. Donc j'ai trop hâte. Là du coup, ce matin, en gros, ça fait depuis des mois que je me dis qu'il faut absolument que je filme ça. Donc, je vais vous montrer. En fait, je vais toujours dans le même hôtel qui est d'ailleurs, regardez juste la salle de bain, c'est mon rêve. Le barbre blanc comme ça, je sais pas si c'est du marbre, c'est du carrelage, mais c'est trop stylé. En gros, je sais pas vous, mais je ne prends jamais les petits-déj dans les hôtels, surtout à l'étranger parce que typiquement au Japon, il y a un million de choses à manger, j'ai pas besoin de payer hyper cher mon petit-déj de l'hôtel. Sauf qu'une fois, je sais plus quand est-ce que c'était, on est venu vraiment pas longtemps, genre trois jours dans cet hôtel et j'avais eu un tarif avec ma chambre, genre il y avait le petit-déj inclus, bref. J'ai goûté à ce petit-déj, comment vous dire que c'était le meilleur petit-déj de ma vie. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je viens, je prends le petit-déj inclus, mais vous allez voir, c'est excellent. En fait, je dois aller un an, c'est l'étage juste au-dessus. Il y a un énorme buffet avec genre plein de sushis. Il y a aussi un petit-déj à la carte où genre tu peux commander un toast d'avocat par exemple. Enfin, je sais pas, non, je crois qu'il y a même pas de toast d'avocat, mais on peut commander plein de choses. Et dans les choses à commander, il y a le traditional Japanese breakfast. Et ça, c'est ce que je prends tous les matins. C'est incroyable. D'ailleurs, si je me lève un peu tard et que je mange ça en général, je déjeune même pas après tellement c'est énorme. Et ce matin, je me suis dit, parce qu'en haut, il y a eu d'ambiance, enfin, tout le monde prend son petit-déj, quoi, donc c'est hyper gênant de filmer. Je me suis dit, est-ce qu'on peut pas genre se le faire livrer dans la chambre ? Et j'ai regardé, en fait, c'est possible. Donc, on va faire ça. Je vous remène pas en haut, bon, au moins, je serai tranquille avec vous pour tout vous montrer parce que sinon, je sens que je vais pas pouvoir filmer en haut. Donc, on va se faire, enfin, je sais pas, je vais commander, je vais appeler. Bonjour, j'aimerais mon traditional Japanese breakfast. Et ensuite, on va aller se balader. Il y a un truc que j'ai trop envie de tester ce midi. J'espère que c'est ouvert, faut que je regarde. Une espèce de truc avec des nouilles, enfin, je vous montrerai. Je n'ai jamais ni goûté ni vu ça de ma vie. On a reçu notre petit-déj. On dirait qu'on fait un bug-bing. Ok, est-ce qu'on ferait pas un petit unboxing de notre petit-déj ? Un petit-déjeuner en amoureux. Non, tu sais, les Japonais, ils aiment pas trop la proximité, moi, je suis un peu pareil. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à manger. Vous allez voir, c'est un vrai repas, genre, c'est... On fait que manger. Regardez juste la taille de ce saumon. On a la petite omelette. On a aussi des choses qu'on connaît pas, on va pas mentir. On mange, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est quoi ce taille-femme ? Ouah, les petits fruits. Non, c'est pas de la patate douce, c'est bien. Putain, tu peux arrêter de gâcher ? On a de la pomme, trop bon. Et là aussi, on a des petites choses à manger. Et bien sûr, comme toujours, du riz partout et des légumes, j'avais oublié. Goûtons. Ils ont un bisé sur le saumon, il est énorme, je suis obligé de le manger. Il y a combien de jus en personne ? Il est genre fluffy. Il est tellement bon, il n'est pas en arrête. Non, je ne l'ai pas. T'as dit qu'il y en a ? L'omelette, elle est chargée. C'est quoi ça ? La sauce ? Mais non. La sauce soja. Ah, ça, c'est exceptionnel, on n'en a pas le matin. Il est encore plus fancy qu'en haut, le petit déj. Je suis choqué. C'est incroyable, parce qu'on ne paye pas plus cher. Mais ça, à deux, là, on peut le manger. C'est deux fois plus gros qu'en haut. J'adore cette journée. Là, je suis trop de bonne humeur. Comment vis-tu ce voyage au Japon ? Très bien. C'est vrai ? T'es très content ou t'es content ? Je pense que je suis plus heureux ici que chez moi. Ah ouais ? Ouais, donc je suis très content. Il est trop bon, la sauce soja. Il est trop bonne. Ah, j'avoue, il y a de l'arrête. C'est normal, ah voilà. C'est normal de ne plus avoir faim. Mais tu arrêtes de ouf, tu ne m'avais pas dit ? Bombastic side eye. Qui fait ce bruit ? Ah, allez, j'arrête. Juste ça, c'est vrai. Je ne sais pas, mais c'est bon. Ah, mais tu me manges ? Non, non, c'est pour faire joli. Non, mais tu l'as dans le temps, ça ne me rassure pas trop. Doucement, quand je te dis le mot oeuf, quand j'ai l'impression dans la bouche. C'est bon. La vie, c'est bon. C'est bon de fou. On m'a dégoûté avec tes trucs là. Attends. Ça, c'est des petits verres de terre. Ouais, pourquoi ils ont des yeux ? Mais non. Sur la tête de ma mère, ils ont des yeux. Putain, t'as raison. Non, mais attends, je ne peux pas trop voir. Non, mais ça, je n'ai jamais eu ça. Ben, je sais. Ça, il n'y a pas. Non, mais les boissons, en revanche, moi, je pensais que c'était genre du chou. Tu t'attends à manger un chou rapé, en fait, tu manges un petit poisson. On dirait un petit verre de terre, je ne peux pas. Pas grand-chose là, je dirais, maintenant. Ah, mais tu mérites ! Les vieux couples, plus rien à se dire. Plus rien à se dire, tu sais, on a vécu pas mal d'ailleurs ensemble. Non, pas trop. T'as goûté ? Ben, tu vois bien, non ? Oh, je te conseille de manger. En fait, non, c'est bon. Mais je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à genre de la panna cotta sucrée, et je me retrouve avec un truc salé, un beau chou. C'est un peu chaud que j'ai fait comme ça. Vas-y, barre-toi, en fait, quand on mange, on ne fait pas de câlins, on ne danse pas. Genre les gens normaux, ils mangent normalement. Je suis contente de faire ce petit déj romantique, ce petit déj au lit avec toi. Il n'y a pas de romantisme ici. Barre-toi. Il y a un mec, il a dit, on dit que les hommes français sont romantiques. Et genre, Jérémy, il a dû demander lui, et moi, je lui ai dit un petit peu. Tu dis que je ne suis pas romantique ? Tu as un problème. Ben, tu n'aimes pas les trucs romantiques. J'avoue, ça me cringit. Arrête de faire ça. C'est la bourg qui parle, ce n'est pas moi. Un petit bisou. Non, dégage. Un petit bisou ? Ok, alors, un bisou. Alors, un bisou, Jérémy. Un petit bisou. Un petit bisou. C'est tellement bon. Bon, on finit le petit déj et on s'en parle. Jérémy m'emmène, je ne sais même pas où. Raconte-nous. C'est une tour qui vient d'ouvrir. C'est la plus haute tour du Japon, je crois. Je ne sais pas si c'est la plus haute tour d'habitation ou la plus haute tour du Japon. Mais ça a ouvert il y a trois semaines déjà. Mais tu y allais ? Non, 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 justement, au 33ème étage, tu as un point de vue gratuit pour voir Tokyo et mon Fuji et la Tokota. On est en train de brûler au soleil. Il y a un truc que j'aime trop, aucun rapport, j'enchaîne, mais il y a un truc que j'aime trop, c'est que là, par exemple, franchement, il fait froid aujourd'hui. Là, il fait beaucoup plus froid que les autres jours, mais il y a un grand soleil, le ciel est bleu et c'est trop agréable. Là, ce temps, il me fait un peu penser à New York. Juste à New York, il fait beaucoup plus froid, mais tu te souviens quand on faisait les Vlogmas en décembre ? Non, mais il y avait surtout un grand soleil chaque jour. Ça nous rendait trop heureux, c'était trop, trop cool. Regardez la tour, elle est gigantesque. Si vous saviez comment c'est luxueux, genre là, on vient de passer par des endroits, ça fait peur et c'est gratuit. On va au 33ème étage. Si les gens veulent venir, ils demandent Sky Lobby. Tu devrais faire une chaîne YouTube, les astuces de Sherry. Mais trop bas, c'est parce que moi, j'ai rien vidéo. Mais non, mais c'est mignon, c'est pas négatif. Et je me dis, la meuf, elle nous amène dans un endroit, il y a un moment où elle nous explique comment y aller et moi, c'est un grand fou. Après, je vais donner un commentaire, je cherche, je cherche. On est au 33 là, comme ça ? En claquant des doigts. C'est beau ! Mon dieu, c'est tellement haut. Regardez, il y a le monfuji. Vous savez, à chaque fois qu'on vient à Tokyo, il y a toujours un problème. Il y a toujours un truc qui fait que soit la météo, ça va pas, soit c'est pas le bonjour, soit c'est ça. Et on peut jamais le voir. Mon dieu, c'est incroyable. Je filme au téléphone pour être un peu plus discrète. En fait, je lave jus, c'est là-bas. Et là, il y a un café qui est incroyable, j'essaierai de le filmer en partant. Moi, j'ai pris une petite limonade au gingembre. Et Jérémy, il a pris un jus de fruit de la passion avec un petit truc à manger. C'est bon ? C'est pour que c'est l'anissime. Ah ouais ? J'aime trop l'être au Japon, c'est jamais trop sucré. C'est toujours pérou comme une peau. On est redescendu, regardez comme c'est beau. Tous les vlogs, je pense, au Japon, toutes les vidéos, c'est toujours moi qui dis, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est mignon, regardez comme c'est calme. C'est trop stylé. C'était trop cool d'être un enfant ici. Il y a trop de trucs pour les enfants. Le truc cool d'habiter là. Moi aussi, ouais. On va aller prendre... Je sais, on fait que manger. On n'a pas mangé ce midi, mais on a envie de manger du sucre. On était en train de se balader et on est arrivé à Omotesendo. Omotesendo, c'est vraiment un quartier trop trop stylé. C'est plus un quartier de shopping, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de magasins. Donc il y a une grande rue, vraiment plein de boutiques de luxe, etc. Et à côté, il y a plein de petites boutiques genre trop mignonnes, de vêtements, de trucs vintage, etc. Bref, et on s'est baladé. Et en fait, j'avais repéré une adresse. Et du coup, on va aller tester. C'est censé être des petits desserts. Et c'est un petit peu comme des mochis que tu fais toi-même. On va voir comment c'est. Et vous voyez, Omotesendo, c'est vraiment derrière que des petits trucs comme ça, avec des magasins. Je sais pas ce qu'on a avec ce quartier, mais j'ai l'impression qu'on est très souvent ici. Jérémy, il me dit aussi, parce que j'ai connu vu la dernière vidéo, que j'ai déjà montré mon Amelchis, mais t'es sûre ? Ouais, je suis quasiment sûre. Ah ouais ? Non, mon Amelchis, c'est mon secret, je peux pas y croire. Dites-moi en commentaire si j'en avais déjà parlé. Regardez, je suis trop, je suis trop beau. Je suis pas très fort, mais on a de la chance, il n'y a pas beaucoup de monde. Je prie pour pas qu'on me dégage, parce que là, la caméra, elle est immense. Qui ne tente rien à rien. Au Japon, vous avez toujours quelque chose pour vous laver les mains avant de manger. Même quand vous achetez un truc, un tout petit truc au 7-11, il y a toujours une petite lingette. Elle a l'air très bon. Ça a mis beaucoup de temps, ils ont mis beaucoup de temps dans le 7-11. Je vais vous dire mon match là-bas. C'est trop beau. Regardez mes petits, je me souviens plus du nom. C'est très connu au Japon. Non, c'est pas super bon. C'est pas bon ? C'est bon, mais c'est un genre de brochet de bœuf fromage. J'ai écouté ça, il a pris une crème brûlée au Japon. Si vous venez au Japon, vous allez voir qu'il y a des crèmes brûlées partout. Et là, c'est un cèche une crème brûlée avec des pommes caramélisées au-dessus. Il y a un goût de brochet de bœuf fromage du Wako. J'ai choqué. C'est super bizarre, ça a vraiment le goût de brochet de bœuf fromage. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La texture, elle est folle. Le fait que tout soit pas trop sucré, c'est excellent. La texture, elle est très spéciale. Mais c'est super bon. On fait que manger ici toute la journée, tout le temps. Avec ou sans caméra, on ne mange pas pour vous. On fait que manger. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça nous force. On va dans certains quartiers, on repère des trucs qu'on a envie de coûter. Donc du coup, ça nous fait bouger. On découvre des choses. C'est bien de servir la nourriture pour découvrir un pays. C'est trop bon. Franchement, j'ai gravé, mais c'est vraiment un genre d'amoureux. J'en ai de l'enfer. Vas-y, vas-y. En fait, c'est une dinguerie. Comme si je dis, prononcez des L à la place des R pour qu'ils comprennent. Tu sais, je dis, laisse l'eau. Et elle me dit, oh. Alors qu'avant, j'aurais dit, restro. Et on ne comprend pas. Remplacez vos R par des L pour vous faire comprendre. On est au Japon. Sinon, on ne se comprend pas. Non, mais attends, on est au Japon là. Tu as ta caméra en front line. En plus, tu me fais des câlins. On se dépêche. On est sortis du resto. On va aller à Odaiba. C'est une petite île. Je l'avais déjà vloguée là-bas. On se dépêche parce qu'on ne veut pas louper le coucher de soleil. Mais je pense qu'on va louper. C'est une petite île artificielle. Mais c'est vraiment trop trop mignon. Normalement, c'est trop bien pour faire tout le coucher de soleil. Mais là, c'est un peu juste. Mais au moins, ça nous fait un petit peu bouger. Et c'est vraiment trop beau, trop mignon. Et je me rappelle, il y avait plein de chiens là-bas. On est dans le métro de Shinbashi. C'est le départ pour aller sur ligne. Un petit conseil, mettez-vous tout devant. Sur l'or, on est tout devant. Et du coup, après, vous avez toute la vue pour tout le trajet. C'est trop stylé. C'est trop notre routine d'aller voir le coucher de soleil là-bas. C'est trop mignon. Et ce soir, on ne va pas aller manger là-bas. On mange avec des gens où on est sociabilisés à Tokyo. Je vous montrerai, on va manger des sushis. Un peu de luxe. J'aime beaucoup de luxe. On a un peu tout loupé. Mais je crois que là-bas, c'est encore tout rouge. Waouh ! C'est, je crois, l'endroit le plus apaisant de Tokyo. À chaque fois qu'on vient, on se fait la réflexion. Si vous venez à Tokyo, vous êtes obligés de passer par ici. C'est obligatoire. Choisissez le meilleur coucher de soleil. Et à chaque fois, je me fais la réflexion. Je me dis, mais on ne dirait pas du tout qu'on est à Tokyo là. On dirait un peu qu'on est genre à Miami. Enfin, je ne suis jamais à la M&M, donc je ne sais pas. Par contre, c'est vraiment trop romantique comme endroit. On prend un petit date. Si on passe un date, on a dit qu'on faisait une journée en amoureux. Je suis de retour à la maison. Il s'en est passé des choses. Par contre, c'est le salle de bain. Plus je la vois, plus elle me fait rêver. Je vous jure, je veux la même chez moi. Du coup, je ne vous ai pas trop amené avec moi. J'ai eu une vie sociale ce soir. Je tenais à vous informer. Oui, je sais, c'est très rare. Ça fait presque un peu peur. Avec Jérémy, on était avec des Français qui vivent à Tokyo. Et c'était trop intéressant, trop sympa de les voir. Et je vais être honnête avec vous. Ah d'ailleurs, attendez, parlons de nourriture, parce que quand même, c'est le plus important. On est allé manger des sushis. Comment vous dire que j'allais exploser tellement il y en avait. Et c'était trop bon. Genre vraiment trop, trop bon. Donc j'ai bien mangé. Après, j'ai mangé le meilleur cheesecake de ma vie. Donc le moment, j'ai passé une soirée plutôt cool. Je vous jure que là, depuis que je suis arrivée, certes, je travaille beaucoup. Blablabla, on a compris. Et je suis très fatiguée et je profite pas à 100% parce que je suis pas vraiment là en touriste. Même si... Qu'est-ce que je veux dire ? Je sais plus, putain. Et j'avoue que j'aimerais plus profiter. Et je vais profiter là, avec le fait aussi qu'il y ait moins de vidéos, etc. Ça va m'aider à moins travailler. Mais j'avoue que j'ai l'impression que je me suis imprégnée de la ville. Ça y est. Et je me sens vraiment chez moi. J'ai plus envie de rentrer, mais pas... Vous voyez, quand je suis à Séoul, même avant, quand je venais au Japon, ou quand t'es en voyage et que t'as pas envie de rentrer et que tu dois rentrer. Là, c'est différent. Là, j'ai envie d'y rester vraiment. Genre, j'ai envie de vivre ici. J'ai trop envie de vivre ici. C'est pas la première fois que je vous le dis, mais là, je le ressens tellement fort. Je le dis toujours. Mais là, j'ai envie de vivre ici maintenant. J'ai envie de construire ma vie ici. Et pour l'instant, c'est pas vraiment possible parce que j'ai littéralement toute ma vie et je suis en train de construire des choses assez importantes en France. Mais en fait, je me sens tellement psychologiquement bien apaisée ici, malgré tout ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à gérer qui sont très compliquées. Mais malgré tout ça, je me sens tellement bien. Juste le fait de pouvoir me balader seule, il n'y a personne qui vient de faire chier. On se sent trop bien, je vous jure, on se sent trop bien. On mange bien. Même se nourrir, les activités et compagnie, c'est tellement moins cher. Il faut le voir pour le croire. Et à chaque fois qu'il y a des personnes qui y vont suite à mes recommandations, etc., à chaque fois, tout le monde me dit, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Je vous jure que je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Enfin, si j'ai un billet d'avion... Oups, Sex and the City, c'est réactivé. J'ai un billet d'avion et je suis en mode... Enfin, déjà, je ne sais même pas si je peux le... Vous avez compris. Mais en fait, je n'ai pas envie de rentrer. Je n'ai pas envie de rentrer. En fait, quand je suis ici, c'est un truc de malade de voir à quel point je suis inspirée. Là, juste en... Je ne sais pas, ça ne fait même pas deux semaines que je suis là. Ça fait une semaine. J'ai plein d'idées. Je suis trop inspirée. En fait, j'ai beaucoup moins de stress et j'ai l'impression que ça me laisse plus de place à ma créativité. C'est trop agréable. Et je me dis, est-ce que là, je ne devrais pas rester un petit peu plus longtemps ? Je parle de deux choses en même temps. Le fait de vivre ici un jour et aussi le là, là, quand est-ce que je dois rentrer ? Parce que je suis censée rentrer là, là, dans vraiment pas longtemps. Quitte à ce que je reprenne les vidéos YouTube peut-être légèrement plus tard, genre une semaine plus tard. Parce que là, c'est la dernière. Donc, je suis censée reprendre début janvier et je vais reprendre début janvier. Mais je me dis, est-ce que je ne devrais pas rester ici plus tôt pour tout programmer l'année ? Les vidéos et tout ce qui arrive. Mais j'ai l'impression que ça peut être une idée. Voilà mon état d'esprit de ce soir. Je vous recommande vraiment, si un jour vous avez l'occasion de venir, venez. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et je vais aller me coucher sur ces belles paroles. Demain, en plus, j'ai un rendez-vous pour les canettes. Encore ! Ces canettes vont me hanter la nuit. Elles me hantent déjà la nuit, d'ailleurs. Voilà pour cette dernière vidéo de l'année ! Quoi ? Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Un joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Je pense aussi à ceux avec qui leur famille, c'est compliqué. Je compatis, je comprends. Et je vous souhaite plein de courage. Parce que je sais que les Noëls, autant ça peut être un moment hyper positif de l'année, comme quelque chose de chiant à passer. Donc, je pense à vous. Vraiment, je pense à vous. Vous allez passer... Oh my god, mais on se revoit. On ne va plus avant quelques temps, là. C'est dur. C'est dur. Ça fait toujours trop bizarre. Mais du coup, on se revoit en 2024. Bon, en tout cas, moi, je reviens début janvier. J'ai trop hâte. Je vais vous prévoir plein de vidéos, plein de nouvelles choses pour 2024. J'ai trop hâte de vous retrouver. Vraiment, profitez. Si vous avez des vacances, profitez. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, courage. Si c'est une mauvaise phase. Parce que je sais que vraiment, c'est le moment des transitions. Ça va passer. Tout va bien se passer. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur TikTok, etc. J'essaierai d'être active quand même là-bas. Même si je vais faire une petite pause des réseaux sociaux pendant au moins une semaine, je pense. Ça va me faire du bien. Je vais faire comme au mois d'août. Je suis mes propres conseils que je vous avais donnés quand je suis rentrée en août. Je pense que je vais refaire. Ça va me faire du bien. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve l'année prochaine. Bisous !